Bonjour tout le monde, un peu de silence s'il vous plaît, on va commencer. Donc, le cadre de cette conférence de jeudi de l'architecture, qui est organisée par l'écho d'architecture de l'IR, normalement jeudi de chaque mois, et on est à la 20ème je pense édition de ce cycle des conférences. Donc, nous avons le plaisir aujourd'hui d'écouter Mme Simazamouni autour du sujet de la maison marocaine d'aujourd'hui et ses sources d'inspiration. Cette conférence a été organisée en rapport avec la semaine intensive en cours sur le texte de Yori au profit des étudiants de première année. Donc, je vais présenter brièvement Simazamouni qui est architecte, connue déjà sur la scène marocaine et l'exerce dans le privé. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle a fondé la première rue d'architecture au Maroc. Et ce qui est intéressant pour nous, c'est qu'elle est enseignant chez nous à l'IR. Donc, j'inviterai, après avoir écouté Mme Zalouni, on va ouvrir un débat avant de passer aux questions avec nos chers collègues des écoles et partenaires françaises de Marlaval et Nancy. Donc, nous aurons François Chasse de l'école de Nancy, Christelle Bernard de Luière, Jean Tarika, Pascal Gevraud et Éric Lapierre de l'école de Marlaval. Donc, merci Souma d'avoir accepté de faire cette communication, de partager avec nous cette réflexion sur la maison marocaine. J'attire l'attention que déjà au début de la semaine, le ministère de l'Habitat aussi ouvre cette réflexion. Il y a déjà un résultat d'études sur l'habitat au Maroc. Il se trouve que 80% de l'habitat, c'est la maison marocaine type moderne. Donc, on est vraiment dans le vif, dans la réflexion qui se mène d'une manière nationale. Merci Souma, je vous passe la parole. Merci. C'est un grand plaisir de faire cette conférence devant mes amis qui arrivent de France et qui ont un savoir-faire théorique extrêmement poussé. Moi-même, j'ai étudié à l'école d'architecture de Paris à Lézard. J'ai eu comme professeur quelqu'un qui m'a beaucoup marquée qui s'appelle Paul Berlio. Et je pense que toute ma carrière à la fois de l'architecte et de journaliste d'architecture, c'est grâce à Paul Berlio que je la dois. Et ici, je voudrais dire que les professeurs ont beaucoup d'influence par le fait même d'être des personnes qui apportent quelque chose, une certaine lumière à des étudiants. Donc, je voulais partir de... En fait, c'est Daniel qui m'a jeté dans l'eau en me disant « Tu vas nous parler de la maison marocaine ». C'est vrai que c'est quelque chose auquel j'aurais pensé en essayant de vous montrer les maisons faites par d'autres architectes et faites par différents architectes qui ont chacun des talents différenciés et qui ont aussi une vision autour de l'architecture qui est soit proche de la culture, soit lointaine de ce qu'on appelle la culture locale. Et en fait, l'exercice que j'ai fait, c'est essayer de démembrer tout ça, essayer de déchiffrer à travers quelques éléments de vocabulaire architecturaux de quelle façon la lecture peut être à la fois moderne et à la fois très inspirée malgré tout. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui reste... Qu'est-ce qui nous reste de la culture locale ? C'est la vraie question qu'on doit se poser, non pas dire tradition contre modernité qui n'a plus de sens et qui était une des questions que l'on se posait à mon époque, à l'époque où j'ai fait mes études, c'est-à-dire il y a une trentaine d'années. C'était la question primordiale. Est-ce qu'on devait faire traditionnelle ou est-ce qu'on devait faire moderne ? Et pourquoi on se posait cette question ? Parce que politiquement, il y avait eu un certain discours de Sa Majesté Assane II qui a imposé aux architectes de construire avec des qualités artificiellement reconnues comme étant des qualités marocaines. Et marocaines, ça signifiait à vous faire mettre des tuiles vertes et faire des arcades. Et il disait qu'en vue d'avion, on devait reconnaître une maison marocaine. Or, c'est une problématique qui est autrement plus complexe que celle-là parce qu'il s'agit en fait de voir de quelle manière ces réminiscences, ces souvenirs de notre culture propre, de quelle façon elles s'intègrent dans certaines des qualités d'espace que nous vivons. Donc, pour ma part, ce que je voudrais transmettre aujourd'hui, c'est une façon... Les étudiants, c'est aujourd'hui devenu un peu ma coqueluche. Je ne me suis pas rendu compte que petit à petit, je me suis fait prendre au jeu. C'est Imen, une amie qui m'a invité un jour à donner les cours. Je ne pensais pas que ça m'a mis prendre autant de plaisir et autant de façons de faire différentes que dans une voie d'archives où, en fait, on a l'habitude d'écrire de façon élaborée parce qu'on s'adresse à des architectes. Mais là, en s'adressant aux étudiants, on remet en question certaines choses et on a une autre façon de faire. Donc, merci Imen de m'avoir invité à donner des cours à l'école d'archives. Donc, je vais commencer par expliquer quels sont les vocabulaires et de quelle manière ça se décline à travers certains de ces projets. Je sais que j'ai une heure. Donc, si jamais je déborde, je peux m'arrêter parce qu'il y a tellement à dire qu'on pourrait se poser la question parce que ça ne va pas être exhaustif. Ne vous inquiétez pas. Mais j'essaie de prendre quelques éléments et de les décliner de façon importante. Par exemple, nous prenons les bandeaux. Les bandeaux de porte, c'est des bandeaux qu'on voit de façon permanente dans les maisons, dans les Médina, dans les Cours, dans les Casbah. C'est des choses qui sont assez simples. On ne se rend pas compte que c'est quelque chose d'assez élaboré. Et puis, ici, vous voyez par exemple le travail de Salimène Nagy, qui est une grande architecte qui fait de la restauration dans la région de Sidipli, au point de s'être installée là-bas et qui est une personne qui est d'une grande rigueur parce qu'elle est aussi ethnologue. Et elle, elle a choisi de traduire les bandeaux de façon très simple. C'est de l'architecture moderne, contemporaine. C'est de la façon, cette manière de transformer les choses qui sont à la fois, on se rappelle, et à la fois, on fait différemment. Donc, il y a un changement dans cette façon de faire qui est moins vernaculaire mais qui se comprend aussi. Ici, nous avons par exemple une façade qui est une façade traditionnelle d'Abrahim Sijmassi pour la maison de Ferris Bulkaya. Et cette maison traditionnelle, en terre crue, vous savez que la terre crue est quelque chose qui a été boudée pendant longtemps dans nos contrées comme étant de l'architecture vernacular qu'on n'a pas envie de reconduire. Étant donné que ça demande, en fait, ça exige un certain travail qui est de l'ordre de l'artisanat. On a toujours réfuté ça comme n'est pas quelque chose qui n'est pas moderne. Et pendant un certain temps, ça a été même jugé comme un peu nostalgique et un peu romantique. Et on ne veut pas construire en terre, en fait. Et il y a eu plus tard, dans les années 60, des expériences, n'est-ce pas, qui ont été poussées de telle sorte à ce qu'on puisse dire, voilà, c'est possible de construire en terre, mais on ne peut pas le faire dans les normes du béton, c'est-à-dire pour faire du logement de masse. La même maison, de celle de Félix Bulkaya, de l'autre côté, donc on voit l'inspiration très claire de Klimt sur une façade, mais dans laquelle on voit l'évolution des lathos, de la manière de le faire. On travaille la terre finalement à la manière du béton et on ne s'embarrasse plus de ces problèmes de technologie. Le clostra, par exemple. Le clostra est l'une des choses que l'on imagine être, faire partie de notre culture comme étant permanente. On appelle ça Mouchararier, quand on voyait des architectes américains comme Tom Main, lorsqu'il a fait la tour marocaine financière groupe à Casablanca, la première des choses qu'il a jugées bon de dire au jury, c'est « j'ai mis un clostra tout le long de la tour qui fait 17 mètres d'eau ». Et tous mes arguments des architectes qui arrivent de l'étranger, c'est d'essayer de coller à des images, des finales finalement pour nous, qui sont des images de dire « bon, on va faire le clostra un peu comme l'ima parce que voilà, il y a le dessin, le motif qu'on reconduit et qui sont des choses qu'on aimerait pouvoir voir dans l'architecture traditionnelle arabo-musulmane ». Or, le clostra est quelque chose qui effectivement disparaît un peu dans les maisons, mais aussi se transforme. Donc là, vous voyez un exemple d'une architecture de terre quasiment vernaculaire, puisque en fait c'est une architecture de terre moderne, mais avec des trous dans le mur qui vont rien de décoratifs. Et vous voyez aussi des choses comme ça, c'est-à-dire simplement des fentes, des fentes qu'on interprète comme étant un clostra parce qu'au passage, on dit « voilà, par là on aimerait aussi voir » ou « par là on aimerait aussi passer », c'est-à-dire le mur de clôture qui est troué dans une fente totalement régulière. Mais il y a aussi le clostra dans le sens métallique où on avance pour avoir un peu plus de lumière. Les plafonds. Les plafonds, évidemment, c'est quelque chose aussi qu'ils ont travaillé dans les zones rurales, mais aussi dans les zones urbaines, soit avec du bois, soit avec des flaques. Qui connaît la traduction du blanc en arabe ? Le laurier, pardon, le laurier en français. Le laurier qui est donc étuvé, bouilli, travaillé, collové dans la masse et qui sert à faire des tressages au plafond pour de telle sorte avoir des allures un peu sympathiques dans les maisons rurales et qui, bien entendu, est reconduit et reconduit dans les maisons qui sont modernes et qui sont des maisons, disons, bourgeois. Le plafond, toujours, à l'intérieur. Le plafond coloré, cette fois, il est tout simplement peint. Le plafond à l'état brut et qu'on retrouve assez aisément. Et puis, les plafonds, vous voyez, à gauche, un plafond qui est très, 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 très ancien, qui appartient à la mosquée de Thilmet, que vous avez certainement visité, les étudiants. On m'a dit que vous avez visité ça. Et, à droite, une interprétation de Éry Nguyen qui a décidé de reprendre, en fait, cet état d'esprit de plafond pressé avec du bois. Mais le plafond, c'est aussi ça. C'est-à-dire, de l'architecture de terre et de l'architecture en briques, cuites, et dans laquelle on reprend des choses qui sont absolument gigantesques, absolument sublissives, et qui permettent de reconduire le savoir-faire constructif qui est, bien entendu, intéressant parce qu'il n'y a pas de métal dedans. Donc l'exercice, c'est que ça tient. Et le propre de l'architecture de terre, dans ce cas de figure, c'est justement si c'est mal fait, bien ça tombe, ça se casse la gueule, et tant mieux. Donc on va recommencer jusqu'à ce que ça tienne. Voyez ces formes qui sont des formes qui sont un peu oubliées et qu'on retrouve souvent dans les maisons de stars, aujourd'hui à Marrakech notamment, où on voit par exemple des coupoles sur le pendentif, avec justement toute cette série d'ouvertures vers le haut, qui sont de plus en plus fréquentées et de plus en plus appréciées. Ceci est un détail d'une maison d'Elimoyal. Ceci est un détail du plafond de l'entrée de la maison des Trois Palmiers, qui se trouve à Marrakech aussi. Donc vous voyez, Marrakech est quand même un lieu d'exubérance en matière d'architecture traditionnelle, mais en même temps de recherche. De la recherche, on sent qu'on est un peu décomplexé. Et là j'aimerais revenir sur cette question, parce que qu'est-ce qui reste quand on a tout oublié finalement de notre architecture ? C'est cette démarche exotique qui nous vient de l'extérieur, finalement, parce que qu'est-ce qui s'est passé après la colonisation ? C'est qu'on a beaucoup écrit sur l'indigène que nous étions, bien entendu. Et les indigènes que nous étions avaient un savoir-faire. Ce savoir-faire, on l'a examiné à la loupe. Et du coup, il nous est revenu en boomerang, avec cet exotisme-là, qu'on a bien accepté d'y gérer et de se requalifier en tant que tel. Donc on aime bien cette question de, finalement, exotique, de dire oui, le Maroc est le plus beau pays du monde. C'était l'adage de l'année dernière, le ministère du Tourisme. Pourquoi ? Parce qu'on a encore des savoir-faires, on sait encore faire la cuisine traditionnelle, on sait encore tresser les choses, on sait encore travailler avec les mains. Et du coup, ça nous a séduit aussi, nous, architectes, qui avons fait nos études à l'étranger. Et nous sommes revenus en reprenant conscience que cette histoire est quelque chose d'intéressant. donc finalement, l'exotisme dans lequel nous vivons, nous baignons, est un exotisme qui devient, qui nous est arrivé de l'extérieur et qu'on a ingéré comme étant le nôtre. Et c'est devenu quelque part un impératif. Parce que très souvent, quand vous rencontrez un client, il vous dit, j'aimerais bien que vous me fassiez une maison traditionnelle. Et on lui dit, mais attendez, mais nous, la tradition, on n'est pas très proche de la tradition. ça fait loin, ça fait longtemps. Et ça fait autre chose. On lui dit, non, 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 non. Alors, quand vous prenez les Émirats arabes unis, par exemple, quand vous prenez un Émirati, vous lui dites, je veux bien vous faire une maison, mais ça va être une maison moderne. Il vous rit au nez. Il vous dit, attendez, moi, si je vous fais appel, vous, Marocains, c'est pour que vous me refassiez ce que vos ancêtres savaient. Et donc, il faudrait que vous sachiez le faire. Donc, monsieur, madame, s'il vous plaît, revenez à des choses qui sont essentielles. Donc, vous voyez comment, finalement, partant d'un savoir-faire, on a été valorisé dans ce savoir-faire. Et malgré toutes les connaissances qu'on peut avoir et l'appréciation de l'architecture contemporaine, eh bien, on a du mal à effacer ça. Et on a du mal à soustraire de cette partie-là, qui est pourtant bien indiquée dans nos manuels scolaires des écoles spéciales d'architecture, en fait, c'est de Rissi. Qu'est-ce qu'on nous disait, l'ornémentation est un crime. Donc, il fallait vraiment qu'on puisse s'extraire de toutes les couleurs, de tout ce que ça représente. Devant, les architectes, c'est devant. Les architectes, c'est devant, non, pas avec les étudiants. Allez, allez ! Donc... Une autre façon de faire, une autre manière d'encadrer... Merci d'être là. Une autre manière, c'est les encadrements, les encadrements de porte. Donc, nous avons une notion aussi, par rapport aux encadrements de porte, qui sont des choses dans lesquelles nous excellons, et nous nous excellons de façon vernaculaire, mais que nous reprenons volontiers, mais sous d'autres formes. Ici, vous avez la maison de Trislawi à Marrakech, qui a été aussi une façon de faire, une façon de fonctionner. Les entrées discrètes auparavant, discrètes dans les campagnes, mais aussi dans les villes. Ici, sur cette image, ce que je voulais vous montrer, c'est que voilà comment des architectes du début du siècle. Donc là, nous sommes à 2ème, à Casablanca, qui date de la même période que les Robos, toujours à Casablanca, à Rabat, avec Nes, partout. Et, en disant que les années à peu près 40, 30, 40, donc c'est Brion et Satch qui ont été les premiers à travailler là-dessus. Et Brion et Satch, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont relevé, en fait, des détails architectoniques des portes des Médina, qu'ils ont reconduits, dans leur quartier, dans les quartiers dans lesquels ils ont travaillé. Et cette reconduction est très heureuse. Parce que beaucoup, beaucoup de touristes, Américains, Anglais, Français, même, arrivent à Casablanca et visitent les Robos en étant persuadés que c'est imaginaire ancien, alors qu'elle n'est que de la première partie, qu'elle date de 50 ans, à peu près. C'est aussi ça, aujourd'hui. Donc, vous voyez, une espèce de monumentalité dans laquelle on veut dire, on peut dire que les colonnades, alors ceux qui bavardent, ils viennent à la place ou sortent. Hein, les étudiants. Donc, les portes, c'est quelque chose qui est très important, parce que dans l'introversion des Médina, comme vous pouvez le constater, vous ne verrez jamais une porte qui est un intérêt quelconque. Les portes seront toujours discrètes. C'est à l'intérieur que se passent les choses. Et les étudiants qui ont suivi ce cours théorique, cette semaine intensive le savent. L'introversion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tout se passe dedans. Et à l'extérieur, on ne voit pas grand-chose. Et dans les cas de figure aujourd'hui, étant donné qu'on fait de l'introversion inversée, comme dirait Rachid Anderussi du Mémézo, elles sont introverties à l'inverse. Donc, on est en train de faire un cheminement à l'inverse. Elles sont de plus en plus monumentales, effectivement. Mais quelque part, il y a un sentiment de pénétration qu'on maintient. Ici, je voulais vous la montrer parce que l'atelier K, c'est un groupement d'architectes français qui se sont installés dans un tout petit village dans la région de Marrakech et qui font des choses absolument magnifiques. Et toujours dans le respect du site, on ne voit absolument pas que c'est une maison très, très contemporaine, avec des portons cortènes, assez cortènes, avec une façon de travailler les choses dans la pureté la plus totale et pourtant dans les règles de l'art. Là, vous reconnaissez sans doute Elie Azaguri. Elie Azaguri est, à mon sens, l'architecte le plus férocement moderne qu'on ait eu, plus que Zévaco même, parce que Zévaco a consenti à quelques petites liaisons avec les artisans, alors que Elie Moyen a été fermement bétendru de décoprage, des choses qui sont beaucoup plus clairement définies comme étant appartenant à la charte Athènes et il n'a jamais, jamais changé d'avis sur ces questions-là. Et toujours cette notion de porte avec des pénétrations en plusieurs séquences, c'est-à-dire qu'on ne rentre pas tout de suite. On a encore un autre palier. Ce n'est pas la chicane d'antan, parce qu'avant on rentrait dans un sens et puis on tournait dans l'autre avant de trouver le patio. Aujourd'hui, on rentre un petit peu en enfilade. Et puis les galeries. Là, on sort dans la rue. C'est pareil. Alors la notion de rue est quelque chose qui est étrangement différente par rapport à l'Occident. C'est-à-dire que la rue va être marquée par une arcade mais dès lors qu'on passe cette arcade, on n'est plus dans la rue, on est dans Derp. Et cette notion, c'est pour ça que je vous ai envoyé ces petits mots avant de vous en parler, la notion de Derp, ça veut dire que tout de suite on rentre dans une intimité avant, une intimité de sas. C'est-à-dire que si par exemple, mesdemoiselles, vous avez un petit ami, vous pouvez l'embrasser en dehors de Derp. Mais si vous rentrez dans Derp, alors là, faites très attention. Vous avez plein de yeux qui vous regardent et vous ferez très très attention à ne pas vous faire remarquer. Donc, c'est marqué au sol. C'est marqué par l'architecture. Cette notion d'architecture et de marquage au sol, je voulais sortir de la maison pour expliquer qu'avant que nous parvenions à l'intérieur, il y a aussi cette notion extérieure qui est une notion pas anthropologique, c'est une notion réelle. Je veux dire, on est là par exemple, vous êtes dans un quartier et vous rentrez dans ce quartier, à partir du moment où vous passez l'arc, il n'est plus question de faire quoi que ce soit, vous avez toutes les petites fenêtres, on vous regarde et donc il n'est pas possible de ne pas se comporter avec civisme. Malheureusement, les arcs se déforment avec le temps. Je tenais à vous montrer, parce que ça continue à être, à exister dans la manière de vivre, mais ça se transforme. Ici, vous avez une très belle arcature, mais on est déjà dedans. Et c'est une médersa dans la médina de Pèze. Ici, vous avez un sas d'entre eux, à proprement parler, qui se trouve à Lunein, dans la région de Marrakech, marquage de la rue d'Erkere. Et puis là, on passe à la maison, à proprement parler. Les fenêtres. Les fenêtres aussi, ils ont leurs particularités. On passe au patio. La notion de patio, c'est vrai que la notion de patio, on a toujours tendance à penser que c'est au centre de la maison. Monique Elèbre a travaillé toute sa vie pour expliquer que c'est la centralité qui nous importe. Alors c'est faux. Le patio, en fait, est une question qui peut être dedans et dehors. Le patio est quelque chose qui a trait à l'éclairage, mais qui a trait à l'intimité. Mais c'est une intimité qui n'est pas forcément partagée. De la même manière que dans les Médina, nous avions la maison principale, avec le papa, la maman et les enfants. De la même manière que dans ces Médina, on allait chercher ensuite la petite maison, qu'ils ont appelée Doué Riyad par rapport à Tal. Parce que le Riyad est un terme qui est un terme faussé. Le Riyad, ça veut dire le jardin, en fait. C'est une maison en jardin, avec jardin. Mais la vraie appellation, c'est Tal. La petite Doué Riyad, c'est-à-dire la petite maison, était donnée au jeune homme qui devait se marier, et qui allait à l'extérieur pour construire sa maison par la suite. Et donc, à nouveau, un autre patio qui était un patio d'intimité différenciée. Donc, vous voyez que les patios sont très différents. Voici un patio traditionnel dans la Médina d'Ephèse, qui est absolument magnifique et qui en vit, malheureusement. C'est le ciel qu'on voit. Et voici un patio aussi, qui est représenté par, je pense, la maison la plus intéressante d'aujourd'hui, c'est celle-là, c'est la maison Zévatron, où le patio est couvert d'une canisse de roseaux qui bouge à l'électricité. Et c'est une canisse de roseaux. Alors, il ferme, il ouvre, il ferme, il ouvre. Mais c'est une maison avec la lumière au centre. Et patio à l'étage pour Azagiri. Lui, c'est à l'étage qu'il s'installe. Il faut dire que cette maison est sur un promontoire. Elle se trouve à Cabo Negro, dans le nord. Et l'ouverture, le petit carré coquet qu'il a fait là-haut, c'est vraiment pour avoir le sentiment d'avoir une vue sur le ciel. Je tenais à montrer la dernière maison, mais ça, c'est vraiment en hommage à Azagiri, qui était un ami et qui est décédé. C'est la dernière maison qu'il a faite pour M. Strat à Rabat, que M. Strat n'a jamais habité. Et vous voyez, quand on voit cette maison, on se rend compte qu'on est loin d'avoir des réminiscences traditionnelles, quelles qu'elles soient. Parce qu'il y a aussi d'autres attitudes. C'est celle de dire, ni être. Je ne veux pas de transformation. Je ne veux pas d'attitude de référence à la tradition. Je veux être moderne, uniquement moderne. Et donc, Elie, on l'a appelé Noulou. Eh bien, lui, il faisait partie de ces gens-là. Mais il y a aussi notre amie Mélène Soucen, qui est venue et nous a fait un exposé sur son travail, qui est aussi quelqu'un qui travaille sur des lieux, qui sont des lieux lointains, mais surtout ruraux. Et elle part du principe qu'en fait, elle est très inspirée de l'architecture marocaine. Parce que quand vous voyez l'architecture marocaine, que vous lui enlevez tout le décor qu'elle a, vous enlevez les liches, vous enlevez le stuf, vous enlevez tout ça, qu'est-ce qu'il reste ? Un cube. Et en général bien proportionné. Donc, un petit cube blanc dans un flanc de colline, c'est une maison marocaine. Et on peut considérer que c'est largement suffisant pour dire qu'on est marocain. On n'a pas besoin d'aller dans le super fêtatoire, dans les choses qui sont plus sophistiquées. Et comme on peut le voir ici, pareil, elle est dans le rien, juste un rez-de-chaussée, un petit cube. On le voit de la même manière ici, toujours, on a une sosseine et Laurent Moulin. Voilà. Avec le végétal qui grimpe. Là, c'est une maison qui nous amène à terre de traces, à la campagne, loin, dans la région de Bélin, entre Suffrou et Bélin, c'est-à-dire vers la région de Fès. Et c'est une maison où le maître d'océan a une grande baie vitrée. Et après, il y a un espace. Et tout le reste de la maison est du côté de la photo. C'est là où j'écris la photo à partir de là. Et les maisons, c'est aussi ça. Maison de ville. La maison de la porte. Habité par l'architecte de la porte pour longtemps. Donc, qui est devenu une galerie d'art. D'ailleurs, on avait été posé. Donc, les maisons de ville sont des maisons avec des jardins qui sont à l'arrière. Et c'est des maisons qui, aujourd'hui, font partie du patrimoine casablanqué. Qu'on cherche à classer comme patrimoine mondial de l'humanité. Et qui est défendue par l'association Casamémoire. Qui, actuellement, a mis ça sur les starting blogs. Et j'espère qu'on en aura même de cause. Yves Saint Laurent, vous connaissez. Il a choisi de mettre son bleu sur sa maison. Mais c'est une maison anodine. En Marrakech, toujours. Mais il y a aussi ça. Maison de la Chidande Russie. Donc, c'est une maison que la Chidande Russie a conçue. C'est une maison, tout ce qu'il y a de plus normatif. Parce que les maisons, aujourd'hui, se font en masse. Parce qu'aujourd'hui, nous avons des projets qui font des milliers de kilomètres carrés. Quand on pense à Tannis Natham Soth. 1200 mètres carrés à construire avec un seul architecte. Un petit groupe. Bien sûr, on finira par avoir que des maisons stéréotypées. Et ça, je tenais à vous le montrer. Parce que ça, c'est la maison qu'on connaît le plus. C'est la maison de tous les jours. Celle qu'on traverse. Celle qui fait peur dans les quartiers périphériques. C'est la maison auto-construite. Et c'est peut-être à celle-là qu'il faut s'attaquer. Puisque c'est celle-là qui fait partie de la masse la plus importante. Nous sommes dans un pays où cette maison représente la masse la plus importante. Ça ne sert à rien de réfléchir autrement. C'est à partir de là qu'on voit comment cette maison peut avoir de l'allure. Mais c'est à tout. Parce que nous avons aussi ça. Vous savez qu'actuellement, il y a des maisons qui sont des grottes dans lesquelles nous habitons. Donc ça aussi, ça fait partie de notre imaginaire. Donc sachez qu'aujourd'hui, nous sommes dans une démarche dans laquelle on ne peut pas dire « Marocain, c'est ça ». Marocain, c'est tellement de choses. Et c'est tellement de différences qu'il faut tenir compte de tout ça pour aller vers l'universel. Je tenais à montrer un projet d'étudiant qui a réfléchi sur le beït. Beït, ça veut dire la maison. La maison, c'est le trou qu'il y a au centre. Mais c'est aussi le quartier, le dr. Donc j'ai parlé tout à l'heure. Le dr inspiré de dr. C'est-à-dire une petite placette, quelques colonnes et un arbre. Deux. Et voilà. Une unité d'habitation très simple, sur laquelle on peut étudier une façon de vivre l'urbanisme différemment. La maquette du projet, la médina que ça peut représenter, un peu plus grande, le principe. Et on revient actuellement à cette notion différente d'un urbanisme différent. Donc, vision géographique, certes, de tout ce qui se passe comme source d'inspiration, vision historique aussi. Mais il y a aussi l'amour et le respect du savoir-faire. L'amour et le respect du savoir-faire, on le doit aussi à toutes ces personnes qui ont su repérer une connaissance parmi lesquelles, on peut dire que Lyoté a contribué. Lyoté, méchant colon qui est arrivé, qui effectivement a fait énormément de choses, mais il a réussi aussi à maintenir ses savoir-faire puisqu'il a construit ex nihilo par rapport aux Médina et non pas en détruisant les Médina comme à Alger, comme on a vu faire le désastre là-bas. Comme les voyagistes qui vendent la destination Maroc, et donc comme ces exotiques, comme cet exotisme dont j'ai parlé au début, l'architecte agit sur l'espace en désirant devenir universel, avec des gestes qui ont plus ou moins de succès. L'architecture d'aujourd'hui au Maroc, l'architecture de la maison d'aujourd'hui au Maroc, ne peut pas s'arrêter à la maison en elle-même en tant que cellule, puisque on tomberait dans ce qu'on a fait jusqu'à présent, c'est-à-dire le logement social. Le logement social, cette unité de mesure qu'on appelle avec vulgarité F1, F2, F3, et on répète la même chose et les mêmes bêtises. Je pense qu'aujourd'hui, nous ne pouvons pas dissocier la cellule d'habiter avec le voisinage et cette façon de fonctionner qui est celui du karché, du telp, de la manière de vivre ensemble. Et je pense que si nous étions en situation de réfléchir sur le logement, ce n'est certainement pas cette maison dont on nous bassine régulièrement. Aujourd'hui, l'architecture marocaine a une tradition qui a été revisité par de nombreux architectes. Chacun qui prend le crayon a une façon de fonctionner qui est différente. Maintenant, la seule chose qu'on n'a pas, c'est qu'on ne communique pas ensemble pour essayer de raisonner ensemble sur ce domaine-là, qui ne s'arrête pas à la porte, tel qu'on l'a vu. Il y a une pénétration entre le quartier et la porte. Et ces transformations n'ont pas à avoir une démarche de radicalité sur l'international, mais non pas non plus sur la tradition. Donc, notre source d'inspiration est diverse. Elle tient effectivement dans la rue, mais elle tient aussi dans le bidonville, cette chose qu'on fait spontanément, qui a été faite depuis longtemps. Vous voyez, une très très ancienne photo de bidonville, mais aussi la Médina de Fès. Et puis, il y a les originaux qui ne veulent absolument pas faire dans le carré, comme il est immobile. Je tenais à vous montrer cette image parce que je l'ai passé en coup de cœur. Voilà quelqu'un qui ne se sent pas faire partie des autres, qui se met en retrait, qui s'inspire de l'anéluia. À Walidia, ça donne ça. Mais il y a aussi des gens comme l'autre fils Edelher. Je finis dans deux minutes, si vous pouvez arrêter de parler. Monsieur, jeune homme, si vous pouvez arrêter de parler, j'en ai pour deux minutes. À 18 heures, j'arrête. Donc, vous pouvez reprendre la parole. L'autre fils Edelher, qui lui a travaillé sur la maison nomade, cette maison au sac à dos qui s'appelle Nomambule et qui a été réalisée comme prototype pour aller peut-être se balader dans le désert magnifique qui est l'un des endroits les plus fabuleux à visiter. Et je vous invite mes amis qui arrivent de Paris à aller vous balader là-bas. Et je vous remercie. J'ai essayé de faire un tour, en fait, sur quelque chose qui est encore beaucoup plus complexe. Mais, en fait, parce que je m'adresse un petit peu aux étudiants aussi. Et maintenant, je vous laisse la parole. et j'aimerais bien que vous réagissiez par rapport à tout ce que vous faites. Voilà, je suis pas sûr de voir le rôle que tu assignes à la tradition, que tu sembles donner comme une sorte de repoussoir. Et, à l'opposé, enfin, à l'autre bouton exposé, c'est parce que je suis pas sûr d'avoir compris. J'ai l'impression qu'il y ait une contradiction, mais je suis pas sûr. Parce que d'un côté, tu dis, finalement, il y a une sorte d'inspiration dans le bidon vide. Donc, si on comprend bien, c'est-à-dire que le bidon vide échappe à la tradition. Et, voilà, ça, c'est une première question. C'est, au fond, je comprends bien que, moi, je souscris à cette idée, que, selon la tradition, si elle est prise comme un modèle à unité, c'est simple. Seulement, la tradition, elle peut se présenter comme un fait local. Alors, si on apprend qu'un fait local et qu'on examine le fait local, c'est ce qui existe là. Alors, est-ce qu'on peut l'avoir en même, la contestation que quand c'est une tradition théorique ? Je sais pas comment dire cette chose. D'où la question sur le bidon vide. Et puis, j'ai une deuxième question. C'est sur le, ce que tu nous as montré, mais c'est passé tellement vite que, moi, je connais pas bien l'architecture de Maroc d'aujourd'hui. Donc, j'ai vu un projet de DERG transformé en Médina, comme si ça allait de soi. Alors, il faut faire des Médina aujourd'hui, avec ce que ça veut dire de densité, de difficulté d'accessibilité. Donc, au contraire de le présenter, j'ai pas bien compris si c'était positif, pas positif. Et puis, j'ai pu comprendre ce que c'était de DERG, parce que je vois bien les nouveaux roulements autour d'une petite place ou des choses comme ça. Ça, on peut dire que c'est bien, mais de DERG à Médina, t'as fait un saut comme si ça allait de soi. Moi, je vais passer de DERG à Médina, comme c'est passé vite. Et puis, après, il y a eu un exemple, pas qu'en maquette, mais qui semblait être construit, c'est parce que c'était le monde du Maroc. Il m'a semblé que c'était possiblement construit. Voilà, il y a ces deux questions, s'il vous plaît. Ah, moi, j'en vois plus. La détestation de la tradition. Oui. C'est, en fait, la détestation. L'autre ? Non, la droite. Celui-là. C'est bon. Je sais pas si on peut parler avec les deux allumés. Ah, pas bon, mais il a raison, ça doit être simple. Effectivement, il y a quelque chose dans cette histoire de détestation de la tradition, parce qu'il y a eu une réaction de repousse. On a repoussé cette chose-là par le biais à la fois de l'enseignement que nous avons reçu. La plupart des gens de mon âge ont étudié en France, et donc c'est un enseignement qui est plutôt français ou européen, disons. Et c'est vrai que, quelque part, la tradition est liée au folklore. Ce n'est pas le savoir-faire. Ce n'est qu'après qu'on récupère la tradition qu'en étant un savoir-faire. Ce n'est que par l'action, à notre retour par rapport à ça. Il y a aussi autre chose par rapport à la tradition, c'est qu'à force qu'on nous dise « Ah, mais tu ne fais pas marocain, ton architecture n'est pas marocaine », on finit par détester cet accent-là qui fait que, bon, retourne à ton fonctionnement, puisque tu es marocain, tu ne peux faire que ça. Et il m'est arrivé quelque chose que je te raconte quand même une anecdote. Lorsque j'ai commencé à faire ma revue « Architecture du Maroc », j'avais décidé d'aller exposer à Paris, à Patimat, et quand je suis arrivée, j'avais deux numéros à l'époque, donc c'était vraiment très, très tentieux, et j'ai posé la revue, et puis je me rappelle d'un architecte français qui est arrivé, il a tourné un peu, il m'a dit « C'est une revue française ? » Je lui dis « Non, c'est marqué « Architecture du Maroc ». Il m'a dit « Elle est faite en France ? » Je lui dis « Non, elle est faite au Maroc ». Il m'a dit « Mais les textes sont faits en France ? » Je lui dis « Non, elle est imprimée en France ? » « Non, elle est... » Et puis il ouvre, il me dit « Non, ça, c'est de l'architecture contemporaine, ça. » Je lui dis « Ben oui, c'est de l'architecture contemporaine. » Il m'a dit « Mais en fait, je ne comprends pas, qu'est-ce que vous avez à présenter de l'architecture contemporaine ? » Comme ici, rien ne change, alors que vous avez de tels jolis... Donc, Ksour, Kasbah, Médina, etc. Je lui dis « Mais écoutez, on n'est pas dans un congélo. » Nous aussi, on sort, on se balade, on va boire, on fait des études, on revient et on sait. Donc, voilà de quelle manière la tradition est perçue. C'est-à-dire, à la fois de façon exogène, mais à la fois de façon endogène aussi. C'est des deux manières. Donc, voilà d'où vient ce recossoir. Je reviens à la question du bidonville. Le bidonville est quelque chose qui est de l'autoconstrait. C'est de la construction ouvrière. À l'intérieur, il y a énormément de choses à découvrir, mais c'est dans les hiérarchies des ruelles. Donc, on a une ruelle commerçante et puis après, on a des ruelles qui sont des ruelles intimistes, dans lesquelles on a une autre vie, un autre mode de fonctionnement. Et on sent que le bidonville s'est fait dans quelques règles qu'on n'a pas suffisamment à étudier. Donc, c'est pour ça que je le pose comme ça, mais c'est en fait en friche. Donc, c'est un travail qui doit être fait. La logique entre le DED et la Médina, elle existe par rapport à la promiscuité des maisons. Et c'est vrai que l'urbanisme du bain financier, tel que nos villes ont été dessinées, et tel que nos villes sont dessinées aujourd'hui, c'est un urbanisme effrayant. Parce que quand vous regardez un plan de masse de toutes les villes nouvelles que nous sommes en train de faire, c'est le même. Je suis désolée pour nos organismes d'aujourd'hui, mais je ne vois absolument pas de créativité là-dessus, là-dedans. Et c'est le même avec ces grandes voies. Il y a eu des exemples de construction, d'essais de construction à la manière de la Médina. Il y a eu des exemples heureux et des exemples malheureux. Mais c'est en cours de gestation réellement, concrètement. C'est en cours de construction. Je ne t'ai pas montré. Mais tu en as montré, quand même. Non, je n'ai pas montré de projet qui soit réellement convaincant. Mais il y en a. Je peux te les montrer, mais en une heure, on ne peut pas tout dire. Alors bon, je n'avais qu'une heure, et j'ai essayé d'être chrono. Donc j'ai tenu une heure. Mais sinon, il n'y en a pas. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Je peux te prendre une remarque. Moi, je ne suis pas sûr. Je ne vais pas me tromper en me disant ça, mais la Médina fonctionnelle est cochère à Péla. Donc c'est encore la Médina fonctionnelle. Comment juger ça aujourd'hui ? D'après toi, comment tu juges ça aujourd'hui ? Tu es bébé de la Fobos ? Oui. J'ai juste ça. Tu t'en as fait un peu l'éloge indirectement. Alors celle que j'ai montrée, c'est brillant. C'est pareil que ça. Ça ressemble. C'est une Médina fonctionnelle. Tu veux dire, elle est extrêmement appréciée. Elle est très bien vécue. Et c'est un exemple. Jusqu'à aujourd'hui. Je ne pense pas me tromper en disant ça, parce que même les cafés qui sont installés, là-bas ou les boutiques qui sont installées là-bas, vous leur donneriez tout l'or du monde, ils ne quitteraient jamais. Et les maisons se vendent à prix d'or, dans un quartier qui n'est pas forcément un quartier correct. Bref, je veux dire, ils sont vraiment très, 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 très chers. Et le Habous de Rabat, il a été inscrit sur la liste patrimoine mondial de Rabat ? C'est lui de Rabat. Oui, il y a trois ans. Oui, je viens saisir la problématique que je voulais citer à l'anébote. Ce que j'ai compris à travers l'exposé, c'est un certain nombre de petits éléments qui sont des éléments de détail, d'architecture, quand il y a un artisanat marocain, ou une pratique ancestrale, qu'on retrouve parfois dans certains éléments de la maison. La porte, la fenêtre, quelque chose comme ça. Moi, c'est vrai que quand on parle de la maison marocaine aujourd'hui, ça me laisse à tout penser, et la même dans mon atelier d'architecture, donc un décode d'architecture, on nous a posé le problème dans l'atelier. On nous a dit, écoutez, vous êtes marocains, imaginez que vous voulez aujourd'hui réaliser une maison marocaine authentique. Aujourd'hui. Sachant bien que vous avez vécu, et certains d'ailleurs, des étudiants qui étaient avec nous, ont déjà vécu dans la Médina, et certains vivaient dans un espace urbain moderne. Alors, c'était pour nous un exercice extrêmement difficile. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que la maison marocaine d'aujourd'hui ? Pour avoir la maison marocaine d'aujourd'hui, il fallait bien entendu s'inscrire dans l'histoire, et partir de la Médina, et penser, partir du principe qu'on n'a subi, aucune force extérieure qui a bouleversé un petit peu tout l'aspect culturel de notre pays, et une évolution naturelle des choses, et qu'est-ce qu'elle donnerait comme une villa, ou comme maison, c'est-à-dire une maison traditionnelle aujourd'hui. Et l'exercice, bien entendu, est périlleux. Alors, bien entendu, moi je voudrais, un petit peu, en 35 ans d'exercice d'architecture, me mène un petit peu, surtout sur un espace urbain, qui est celui de la ville, le tronçon de ville de la Riyad, où on a mené dès le début une réflexion sur comment guider une architecture qui puisse être une architecture réglementée, une architecture qui puisse s'inscrire, offrir un visage quand même agréable, et comment réglementer cela, des qualités charges, etc. Alors, j'expose le projet, le projet c'est quoi ? C'est 600 hectares réorganisés, donc c'est de l'entendillage, il n'y a rien, et on va l'organiser. Et on a un projet de 5000 vina, et de 500 immeubles, et avec tous les équipements d'accompagnement, et services publics, etc. Alors comment, excusez-moi si je prends un petit peu de temps, donc comment faire pour, dès le départ, commencer déjà à organiser les choses pour que les gens, cette issue urbaine, soit quelque chose qui puisse être la maroccanité, etc. Alors on était bloqués, parce que dans le sens où on n'avait pas à exiger à certains architectes une certaine réelle, mais on a décidé de laisser la liberté, pratiquement la liberté, on a instruit les dossiers, en essayant de faire des mouvements d'architectes, que donc on regroupait des architectes de tournée et de table, surtout dans la zone humaine, pour dire, voilà, vous, vous pourrez réaliser ici, vous vous réalisez là, alors comment, comment est-ce que vos architectures peuvent donner un espace homogène, agréable, équilibré ? Et là, bon, je ne vais pas citer des exemples, il y en a plusieurs, et on a eu donc une réponse vraiment très positive, et ça a donné des résultats. Alors je reviens peut-être sur la zone, alors plusieurs. Alors il y a la liberté totale, on a commencé en 1984, et 5 ans après, c'est-à-dire en 1989, on a dit, on va faire, on va voir, qu'est-ce qui a été construit, comment ça se présente, est-ce qu'on peut organiser ça, et qu'est-ce que ça donne ? Et d'ailleurs, je fais une plaquette dessus, une plaquette que je peux remettre à l'architecture, qui est celle de photographier l'ensemble des villes qui sont construites, et comment on peut les classer en termes architecturaux. et il y a eu 5, on les a classés en 5 typologies. La première, c'est une maison avec des fenêtres, rien de spécial, aucun traitement, donc on parle de l'extérieur, je ne parle pas de l'organisation intérieure, je parle de l'extérieur, une maison simple avec des fenêtres, et on a parlé de l'architecture fonctionnaliste, c'est-à-dire ce qui a primé pour l'architecture intérieure, c'est la fonctionnalité, et la façade n'est le résultat, n'est que le résultat de cette organisation spatiale interne. Donc, on passe au deuxième groupe, on a dit l'architecture où il y a des éléments d'arabomoresques, alors c'est quoi ? C'est peut-être cette maison qui est d'une architecture peut-être simple, mais on va trouver peut-être un plan qui est traité en moucharabé, en fait, un traité en moucharabé, un zidige, quelque chose comme ça, qui traite, mais qui donne vraiment cet aspect d'équilibre, un de la façade à vos russes. Un style qui est en dehors, pratiquement en dehors de l'architecture marocaine, c'est les toitures en pente, un petit peu qui rappellent un petit peu le style provençal avec des tuiles, etc. Et vous avez donc aussi un autre qui est un mélange, c'est une maison avec des tuiles provençales, mais on va venir sur la porte principale et qu'on va mettre sculpter avec une sculpture traditionnelle en gypse, ce qu'on appelle l'écliptisme. Voilà, donc ça nous a amené un petit peu à faire ce placement et dire dans quel sens on peut reprendre la réglementation et voir dans quel sens on peut rediriger un petit peu les choses. Mais entre les premières constructions, je vous invite le jour que l'école voudrait faire une visite sur le site un petit peu pour voir l'évolution entre, parce que là encore ça se construit, mais j'ai vu, franchement, dans les derniers secteurs, une évolution au niveau de l'architecture, une architecture tout à fait moderne, tout à fait moderne. Le style, pratiquement, de la tradition est quelque chose qui, pour tous les cas, au niveau des façades, commence à disparaître. Vous avez parlé tout à l'heure du discours de sa magistrie. Il y a eu le discours de 1973, je me rappelle très bien, sur le quanticite et l'architecture et l'architecturale. Oufre Hessein II avait... Non, je parle de celui de 73, je vais venir sur celui de 86, le 14 janvier. Je n'ai fait plus d'ailleurs, mais je vais vous dire, celui de 73 sur le quanticite architecturale, à ce moment-là, on n'était pas encore parti par l'architecture. Je pense, mais il avait dit, il avait exigé à ce que... Il avait dit qu'il fallait absolument un petit peu de marocanité dans notre construction à travers un certain nombre d'éléments qui sont la tuile d'air, qui sont le cilège, etc. Et je me rappelle bien quand on est venu dans 84 qu'on a vu les autorisations de construire. On ne pouvait pas avoir d'autorisation de construire si on n'avait pas un petit peu de traditionnel dans la maison. Et c'était même inscrit dans l'autorisation. On vous dit, si vous n'avez pas un peu de ceci, un peu de cela, on ne... On est retourné en 86 et c'était le discours de Hassan II et tout a complètement... Donc c'est une autre vision des choses. où il y a mis l'accent dans tout ce qui concerne la profession, mais il nous a donné des éléments très très importants sur l'importance de notre mission en tant qu'architecte. Et que nous, nous inscrivons, bien entendu, nous écrivons l'histoire pour nos enfants. et nous devons lui reméter quelque chose de fondamental, c'est-à-dire quelque chose qui sera bien entendu... J'ai appris également quelque chose que je voulais tout seulement partager avec vous, si vous le permettez, M. le Poutre, qui est un directeur au niveau des affaires étrangères qui m'a envoyé le petit mot de quoi il s'agissait. Tout simplement en 1851. En 1851, un Américain est sorti de Chicago au cheval, bien entendu. Il a parcouru une centaine de kilomètres il y a eu des jours. Il est arrivé vers une bourgade qui est là, en milieu rural, il n'y a pas plus de 120 ans. Et quand il est arrivé, ces gens l'ont reçu d'une manière extraordinaire d'une hospitalité incroyable. Et il est arrivé, donc tout le monde se l'arrachait. Il venait chez nous, il venait chez nous et il avait des vautes rouges. Son choix, il avait des vautes rouges. Et il leur a dit écoutez, c'est très gentil, c'est vraiment très bien, on n'a pas reçu de la sorte. Et il leur a dit écoutez, vous avez des vautes rouges, ils viennent donc. Écoutez, ils viennent d'un pays qui s'appelle Maroc et on les a offerts et là, j'ai remarqué quelque chose de fondamental. Je trouvais cette hospitalité chez vous comme celle que j'ai trouvée chez les marocains. Je voudrais vous poser la question, est-ce que vous avez déjà donné un nom à ce village aux Anglais ? Écoutez, moi je vous propose de vous proposer de l'appeler Marocco. Et aujourd'hui, à 100 km de Chicago, vous avez la ville de Marocco, qui est forcément Marocco et qui est grâce à ce patrimoine matériel qui a permis de transporter pratiquement toute cette culture, ce patrimoine vraiment marocain qui a des horizons. Bien, donc moi je ne vais pas m'attraper d'avantage, donc je réitère l'invitation. Je suis prêt maintenant de revenir exposer un petit peu la démarche un petit peu plus détaillée de ce qui a été fait à Haïriad et je vous invite aussi surtout à venir visiter parce que vraiment c'est un projet de surréalisation de plaine d'enseignement. Je te remercie Samar pour ce que vous l'exposez. Merci beaucoup. Ces questions de tradition, je crois qu'on se trompe peut-être sur le sens des mots parce qu'il y a une exception de tradition qui est complètement réactionnaire qui vise à dire on va imaginer que la tradition représente l'état d'une culture comme ça presque éternelle. Moi je ne connais pas en détail la culture marocaine mais il est bien clair que comme toutes les cultures au 14e siècle elle était d'une certaine manière au 15e d'une autre 500 ans plus tard d'une autre que évidemment que la tradition si on considère que la tradition c'est quelque chose de complètement arrêté ça n'existe pas. Ça c'est une vision complètement réactionnaire et simpliste c'est la même vision en fait que chez nous le Front National défend à propos de la France le Front National les gens du Front National ils ne savent pas que les pommes de Normandie viennent en fait de Chine que les pommes de terre qui font les French fries viennent en fait de l'Amérique etc. Donc la tradition c'est quelque chose qu'on ne peut pas ne pas affronter mais il faut comprendre que c'est un concept qui désigne quelque chose qui est un perpétuel renouvellement. La question par rapport à la tradition c'est de savoir si on considère qu'on doit faire des projets qui sont en rupture complète avec l'histoire ou si on doit faire des projets qui s'en inspirent mais pas qui s'en inspirent de manière mécanique de l'histoire d'ailleurs de l'histoire ou d'une localité ou de quelque chose et d'ailleurs ça interroge aussitôt la possibilité qui serait celle de faire quelque chose qui ne s'inspirerait de rien qui évidemment n'est pas possible donc du coup on est toujours inscrit dans une histoire on peut aussi être inscrit dans une histoire de la modernité quand on dit qu'on veut de la modernité comprise de manière simpliste là aussi quand on dit qu'on veut faire quelque chose qui n'a rien à voir avec rien donc moi tout ce que j'ai vu ça s'inscrit dans des formes de tradition mais souvent parfois peut-être un peu simpliste mais même la maison avec l'espèce de langue d'herbe qui monte et puis ça c'est la tradition des vieux projets un peu des années 60 70 revisité par MBRDV et tout ça aujourd'hui mais ça c'est une tradition extrêmement identifiée je veux dire c'est peut-être que cet architecte il pense qu'il n'est pas traditionnaliste mais il est complètement traditionnaliste dans la tradition des gens qui ne veulent pas l'écrit d'une certaine manière mais on n'en sort pas donc c'est simplement il faut savoir dans quelle ligne on veut se situer je veux dire dans quelle en tant qu'architecte comme en tant que d'ailleurs quoi qu'on fasse on doit essayer d'être conscient quand même qu'on est dans une trajectoire et que quand on prend une attitude on n'est pas le premier à l'apprendre même si on est capable d'imaginer l'apprendre c'est que d'autres on l'imaginait avant nous même si on ne connait pas ces autres donc il faut faire attention à ces questions de tradition et puis ce qui est désolant dans ton histoire cet architecte français c'est que lui il a l'impression qu'il a une image un peu colonialiste du Maroc donc du coup c'est pour aller en vacances et tout ça alors il faut que le Maroc c'est un pays traditionnel donc il faudrait que l'architecture soit traditionnelle mais la France aussi il y a des traditions en France ce qui est désespérant c'est qu'aujourd'hui la plupart des architectes français par exemple parisiens qui ont sous la main un patrimoine extraordinaire et un patrimoine moderne fantastique ça ne l'occupe pas du tout ce que veut dire dans le sens de nourrir leur propre projet ils sont souvent dans le genre de celui qui pense qu'il est qui ne sait pas qu'il est dans la tradition de ceux qui ne veulent pas y être donc ça aussi il faut arrêter avec l'idée qu'il y aurait des pays traditionnels et puis des pays modernes je ne sais pas ce que ça veut dire donc et ce qu'on voit c'est surtout qu'il faudrait que les architectes aient un point de vue et l'architecte aient un point de vue comme par exemple Candilis Jodick-Wood quand ils ont fait donc c'était Candilis pas encore avec les deux autres quand ils avec Wood mais pas avec Jodick quand ils ont fait Caria Centrale les alvéoles etc alors ça c'était quand même la modernité complètement assumée et complètement renouvelée par le fait qu'elle s'était informée enfin elle avait tiré une interprétation d'une localité dans laquelle elle intervenait donc mais ce qui compte fondamentalement là-dedans c'est que ces gens-là ils avaient un point de vue il fallait être moderne mais en même temps il fallait adapter la modernité non pas comme quelque chose d'universel mais l'adapter à quelque chose à l'endroit où on était et bon ça c'est un point de vue il y en a plein de en sorte de possible mais c'est des gens qui avaient les idées claires quand ils ont les idées claires ils font un projet qui est capable de renouveler et aujourd'hui ça ça fait partie de la tradition du Maroc autant que je sais pas que Marrakech je sais pas donc le traduit de la tradition c'est pas forcément folclorique oui je pense que tu as raison parce que en fait c'est pour ça que je tenais à montrer il y a Zachary aussi dans la mesure où lui il est totalement dans le courant de dans ce qui est plus Auguste Perret que le Corbusier et donc mais la différence en fait de le changement dans lequel peuvent s'inscrire des architectes comme 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 tous ceux qui ont construit au Maroc que ce soit les 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 dont on qu'on connaît les carrières centrales etc c'est c'est que nous lorsque les premières générations d'architectes ne datent pas d'il y a même temps c'est à dire que nous nous avons connu les premiers architectes marocains sont on les a connus nous avons à peu près je pense que je ne comprends pas si on dit qu'on a 80 ans l'âge c'est à dire la profession en tant que telle le métier d'architecte n'existait pas on n'est pas en Italie on n'est pas en Grèce on n'est pas en France vous avez vous avez un grand-père qui ont déjà été architectes et nous et nous en fait notre jeunesse la jeunesse de notre métier fait que l'on se bat sur des fronts qui paraient être des fronts ataliques mais ce n'est pas le cas on se bat contre l'administration comme il a dit M. Gressy il a dit comme on nous a imposé le métier de vert pour le marocain on s'est battu contre eux on est arrivé à leur faire comprendre comment mettre une vert ça coûte cher et que ce n'est pas une nécessité pour le marocain donc et même quand le projet ne le nécessitait pas c'est à dire même quand le projet était dessiné différemment ben non il fallait faire les tuiles vertes et on a même été jusqu'à mettre des tuiles vertes sur des murs de clôture à des kilomètres et des kilomètres de murs de clôture dans les campagnes parce qu'il fallait être plus royaliste que le roi bien entendu donc tout ça c'est une étape aujourd'hui nous sommes à une autre étape et je crois que c'est ça en fait qui fait que l'école d'archi ici est intéressante c'est que on est dans une ouverture sur quelque chose de l'ordre de l'universel puisque les enseignants aussi sont arrivent de l'étranger etc vous avez cette chance là vous n'êtes pas uniquement avec les locaux et j'espère qu'il y en aura de tous les horizons pas uniquement de la France pour qu'on puisse justement dire de quelle façon on peut s'ouvrir sans être avec un état d'esprit d'anthropologue pour nous-mêmes parce que c'est ça la problématique elle se pose en matière d'anthropologie on se pose surtout que pendant un moment la tradition supposée c'est la tuile verte et qu'après il y a des mouvements de réaction alors on jette tout la tuile verte mais aussi tout ce qu'il y avait d'intéressant à côté et puis on va faire la maison et la langue à nerf par exemple qui n'est pas ma préférée dans la série personnellement ok je suis architecte à Rabat j'exerce dans le secteur privé depuis une quinzaine d'années et je remercie Sima d'être venu ce soir à Rabat pour me présenter ça je n'aurais raté ça pour rien au moins parce que je me suis dit elle s'attaque à un très 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 gros morceau et je comprends enfin j'ai la prétention de comprendre un peu les questions de nos amis français pour avoir fait mes études en France donc je vois un peu enfin j'ai la prétention de voir un peu où se situe un peu le malentendu et forcément ce que je vais dire si tu l'acceptes est une sorte de complément à ce que tu as dit parce que le temps ne permettait pas de tout dire il y a des questions éminemment importantes et fondamentales qui vont au-delà de ce qui nous rassemble aujourd'hui qui serait l'architecture c'est cette question d'identité de ce que nous sommes aujourd'hui en tant que société sans aucun jugement de valeur ni ni qui glorifierait cette identité ni qui chercherait à la dévaloriser mais il y a une question qui se pose on ne sait pas on ne sait pas on ne sait pas il y a plein de questions ce n'est pas forcément triste ce n'est pas forcément grave mais c'est un Maroc pluriel c'est un Maroc en plein mouvement et l'architecture de laquelle on parle aujourd'hui ou qu'on regarde dans le rétroviseur elle est aussi le fruit de choses qu'on a citées telles que un contexte politique une réglementation qui est là pour gérer la quantité pour gérer la masse pour gérer une fiabilité de l'espace urbain pour créer des modèles dans l'urgence et par exemple l'exemple sur lequel tu t'es arrêté c'est le ma de la maison traditionnelle marocaine urbaine avec l'espèce de cour latérale qui rassemblée par bloc de quatre forme une espèce de patio collectif qui n'a plus aucun statut qui devient une espèce de cour insalubre dans beaucoup de cas parce qu'on surélève et ainsi de suite et du coup ce sont toutes des questions assez sérieuses assez passionnantes et c'est très difficile de coiffer tout ça et j'imagine que si on n'a pas un background c'est très difficile de comprendre les transitions et les digressions qui peuvent se produire donc moi j'avais j'ai peu trois questions qui me touchent et qui me parlent et pour lesquelles bien évidemment je n'ai pas les réponses c'est cette histoire je trouve que peut-être l'histoire d'extraversion introversion correspond à une rupture épistémologique dans tout le système sociétal marocain qui a consisté à un changement radical de la structure familiale du modèle économique de la proportion urbain-rurale production de richesses rapport de voisinage passage de plusieurs de plusieurs coexistences cohabitation de plusieurs générations et de gens qui se connaissent dans un rayon peut-être de 500 mètres ou de 2 kilomètres à un anonymat dans les immeubles dans les groupements d'habitation donc je qualifierais ça de passage brutal il n'y avait peut-être pas le choix c'est comme ça il ne s'agit pas de revenir ni de juger ce qui s'est passé mais c'est de constater que ça a été brutal brutal à tel point que par exemple la génération de mes parents a fait des études ma grand-mère mes grands-parents n'ont jamais été à l'école donc il faut reconvoquer tous ces changements là pour inscrire peut-être l'architecture dans cette rupture épistémologique donc c'est ça d'abord le premier point qui me paraît intéressant et du coup je pense que en tant qu'architecte on a besoin de l'apport d'autres disciplines sciences humaines histoire peut-être art plastique ainsi de suite philosophie ainsi de suite je pense qu'on a besoin on est à court d'arguments on est à court de matières premières pour réfléchir là-dessus alors deuxième point et là il est plus formel c'est que anecdotique mais assez profond à mon sens c'est qu'aujourd'hui on construit des maisons individuelles qu'on appelle ici villas on construit des appartements dans des immeubles assez cossus avec souvent un rapport à la rue qui est totalement décalé de la réalité des gens je ne vois jamais de famille marocaine en train de prendre le petit déjeuner sur une terrasse ou quelqu'un en train de travailler sur sa terrasse ou quelqu'un en train de dire bonjour à un voisin en face sur l'autre terrasse donc il y a un décalage entre je dirais le modèle ce qu'une sociologue appelait le modèle de fait et le modèle de référence c'est à dire entre le modèle rêvé des gens et le modèle vécu il y a une espèce de schizophrénie et je pense qu'elle est facilement décelable pour parler de projection à l'avenir je pense que ce qu'on fait aujourd'hui pose un problème pose le problème par exemple de la place de la voiture c'est pas poétique du tout mais aujourd'hui quand on construit des espaces urbains et donc le logement est dans son prologement à l'échelle du voisinage on est tout de suite là confronté on va être rapidement confronté à un problème de la place de la voiture dans ces espaces là donc tout à l'heure la question de la tradition a été évoquée comment est-ce que nous on gère cette chose là je conclurai en disant que on est un peu dans cette définition de la tradition qui ne serait que l'illusion de la permanence et effectivement c'est cette dynamique ce changement permanent qu'on ne saisit pas et que au lieu d'avoir une attitude sereine comme il y a des exemples que tu as bien montré dans lesquels il n'y a aucun complexe à aller puiser les idées les choses intéressantes là où elles sont sans a priori tradition sans clivage tradition modernité je pense que c'est un peu cette question là qui est fondamentale et qu'elle nous renvoie pour finir à cette question d'identitaire avant toute chose merci beaucoup Pascal moi ce que j'aimerais juste que tu que tu sortes qu'on sorte un petit peu du contexte marocain et qu'on puisse dire le Maroc dans l'univers aujourd'hui dans lequel nous nous trouvons avec les crispations mondiales avec les Daesh avec les Boko Haram avec tout ça qu'est-ce qu'on devient est-ce qu'on est encore je veux dire on sort un petit peu du croisement dans lequel nous sommes ce serait bien qu'on se pose cette question là par rapport à l'urbanisme dont tu as parlé la vie de mal la vie l'échange qui peut y avoir je pense qu'il y a aussi un travail sur la réglementation on n'a pas de politique avec nous c'est dommage mais même quand ils sont là ça ne sert à rien je ne vais pas leur dire mais en réalité c'est vrai parce que l'urbanisme les réglementations d'urbanisme aujourd'hui on est dans un dans le recommencement du même malheureusement malheureusement et donc c'est vrai qu'il ne faut pas plus éter moi j'avais envie d'intituler et ça je reviens à ce que tu parlais au début juste pour parler d'extraversion j'avais fait un exposé une fois pour des espagnols dans la médina 13 qui s'appelait logique d'intériorité logique d'intériorité dans tout dans ce comportement dont tu parles dans la façon de vivre dans la façon de cuisiner dans la façon de se mettre autour d'une même assiette et de manger ensemble dans la façon de construire aussi etc je sais que c'est à partir de là qu'il faut travailler mais je peux pas dans de contexte voilà excusez-moi et n'étant ni français ni marocain je me permets quand même de re-questionner cette question de tradition non non je ne fais pas l'allemand du fait de sérieusement moi je vois un problème que j'ai vécu comme ça en France et que je vois de la même façon ici c'est à dire en France on construit de la même façon en Bretagne qu'en Alsace que dans le sud de la France et que effectivement il y a eu le même rejet ça n'existe même plus la tradition dans le bâtiment en réalité et au Maroc on construit de la même façon à Ifran à Casa et à Marrakech en grande partie en grande partie voilà bon regardez les immeubles ils sont comment les immeubles oui Ifran excuse moi Ifran on va mettre juste une toiture ça c'est un exemple contre exemple oui sauf juste le toit juste le toit pour dire qu'on est à Ifran je m'excuse mais je vais être un peu le problème le même problème c'est peut-être de se poser la question la tradition elle vient de quoi pourquoi est-ce qu'on a mis cette huile verte pourquoi est-ce qu'on a fait des gros murs pourquoi est-ce qu'on a orienté ou pas orienté pourquoi est-ce que on a et là je le redis traditionnellement effectivement on ne construisait pas de la même façon ici ou avant aujourd'hui on le fait parce qu'on ne tient plus compte de l'environnement sous prétexte qu'il faut être moderne et sous prétexte que on voilà et je pense que le vrai problème il est là on ne prend pas en compte l'environnement et je ne parle pas que d'environnement en termes de vert je parle de le vent le soleil etc pourquoi il y a des ruelles pas larges dans les Houdina pourquoi tout simplement parce que ça chauffe moins pourquoi est-ce que des fois on donne des terrains trop grands tout d'un coup les gens font des coups intérieurs trop grands ça chauffe on ne réfléchit pas réellement où on construit et pourquoi on construit et pour qui on construit si tous les architectes que ce soit moi ou en France surtout quand on fait de l'immeuble seraient prêts à habiter dans tous les endroits qui sont en train de construire on aurait d'autres on aurait d'autres constructions un petit peu compliqué de voir qu'on parle de la tradition mais finalement on l'enferme dans un parlement défini et on l'enferme très rapidement dans une forme d'instrumentalisation c'est la tradition il y a plusieurs façons de l'instrumentaliser il y a une l'instrumentalisation politique identitaire il y en a été question voilà c'est nous et puis d'ailleurs c'est autre chose et puis ça pourrait même être hyper local parce que ça serait différent à Marrakech et à SES et puis ça serait peut-être différent dans tel quartier de FES que dans tel autre enfin voilà on peut effectivement construire du local sur du local de l'hyper global d'ailleurs chez moi c'est exactement pas pareil et je suis bien contente parce que comme ça je vais construire mon identité bon voilà il y a un niveau d'instrumentalisation un peu politique par rapport à ça il y a aussi un niveau d'instrumentalisation qui nous intéresse au niveau architectural et qui comprenne vraiment le fond il me semble c'est l'instrumentalisation peut-être géographique et historique qui tend toujours à se aussi quand même à se cloisonner alors que je pense que c'est beaucoup plus intéressant de regarder sans nier la dimension locale des choses par exemple climatique comme monsieur parlait de regarder comme ce qui est transversal alors d'une part on ne pousse pas tradition à moderne en pensant qu'il y a un avant et un après c'est le même problème qui se pose c'est les mêmes questions que se posent les architectes à travers les temps et bien sûr que les architectes sont capables de se poser ces mêmes questions dans un contexte donné mais c'est quand même la démarche qui nous intéresse plus que la réponse c'est la première chose deuxièmement c'est les mêmes questions aussi qui se posent la deuxième chose les géographies ouvertes et ces géographies ouvertes elles vont aussi poser des questions transversales la répéter à un autre etc. on le sent parce que on voit bien dans un exposé comme ça qu'on arrive à articuler des questions qui sont tout à fait intéressantes sur l'ornement et les formes urbaines les formes urbaines elles se réfèrent à des usages les usages ils ne sont pas exactement les mêmes ici qu'ailleurs mais enfin c'est pas seulement en venant construire au Maroc que les architectes modernes européens se sont intéressés à la Médina ils se sont intéressés à la Médina aussi quand ils construisaient en Europe quand ils disent je sais qu'il est quand ils construisent la phrase de l'université à Berlin ils se réfèrent très très clairement à un modèle de Bazar de Médina etc. quand Libéra vous savez la maison de Libéra dans votre corpus construit dans la banlieue de Rome ce qu'il appelle le collectif à l'horizontale il se réfère très très clairement à ce que la Médina peut lui apporter non pas pour mettre un morceau de Maroc à Rome mais parce que tout d'un coup cette Médina pose des questions qui intéressent aussi ce quartier de Rome quant à ce que ça veut dire que de faire du danse horizontale plutôt que du danse verticale ce que ça veut dire qu'interroger le voisinage dans ce sens là et pas dans celui là que ce que ça veut dire de rentrer dans une maison par une sante qui longe les maisons et puis de trouver une typologie à Patio qui nous intéresse et qui va pouvoir évoluer d'une maison à l'autre parce qu'on s'intéresse à la Médina aussi dans son évolutivité il y a une évolutivité de la Médina qui intéresse aujourd'hui de l'archet là je me réfère aux années 50 mais ça continue à être frais alors on va vite après à opposer un modèle à l'autre et aussi à faire je ne suis pas du tout sûre que c'est une marque ou bien ou bien soit un modèle marocain je pense qu'on est dans une forme à la fois générique et située dans tous les niveaux c'est l'articulation de ça qui à nouveau repose des questions de la même chose on n'a pas une tradition d'informel et opposée à et qui serait proprement marocain ou proprement indonésien c'est un informel qui repose des tas de questions génériques et qui ensuite évidemment va trouver ses expressions fondamentalement ancrées quand même dans les matières et aussi peut-être dans les matières on a finalement un mot qui est un peu piégeux avec ce mot tradition je trouve que c'est un peu un piège on va vite à le faire à le prendre le coup à dire qu'on est tout le coup contre qu'il faudrait réagir que ça serait une lerme contre les anciens etc je ne suis pas tout à fait sûre que cette opposition elle porte réellement quelque chose pour nous en réflexion pour nous en tout cas je pense qu'il y a des dangers merci Pascal je ne sais pas ce qu'il y a une dernière question parce qu'on est obligé est-ce qu'il y a un étudiant qui peut j'aimerais bien avoir le point de vue de Youssef Nehi sur cette histoire à l'île-là à Youssef Nehi qui est un architecte brillant sur le terrain il est spécialiste de garde et justement qui parvient à jouer avec cette en dérivant complètement sur autre chose justement on parle vraiment de me jeter à l'eau à l'enfant on parle de la maison je sais que tu as fait beaucoup de maisons oui les maisons en patio je sais que tu as fait beaucoup de maisons dans la médina de Azela et je sais que aussi et je sais aussi que tu as fait un quartier que vous êtes dans la médina oui oui absolument c'est-à-dire que la dichotomie ou la relation entre l'habitat et la morphologie c'est-à-dire le quartier et la ville c'est quelque chose qui est vraiment essentiel et c'est cette notion de maison en patio ou maison introvertie n'est-ce pas autour d'un espace central polyvalent source de lumière source de vie d'espace et de tout n'est-ce pas et tout ça c'est vraiment très en relation comme c'est évident et tout le monde le sait avec la morphologie de l'espace de la médina elle-même et c'est souvent toujours difficile d'arriver à faire ou à créer cette notion d'espace introverti en se retrouvant avec une autre spatialité urbaine une autre spatialité qui donne d'autres possibilités d'ouverture et c'est ça le dilemme aujourd'hui donc personnellement j'étais extrêmement à l'aise en train de faire des maisons à patio dans une médina classique fermée où les ruelles sont étroites et que vraiment c'était absolument essentiel de designer ou de concevoir un patio pour faire un habitat agréable et c'est extrêmement intéressant cette dichotomie entre un extérieur qui n'est pas austère mais qui disons on se ferme vis-à-vis de l'extérieur on s'ouvre à l'intérieur on s'ouvre vers le ciel et on gagne tous les mètres carrés du ciel qui sont immenses et ça c'est extraordinaire donc alors que dans d'autres situations où tu as plus l'ouverture la notion de patio devient un peu ça fait vie ça fait vie alors bien sûr on a fait des essais et c'est bon il y a aussi les normes aujourd'hui toutes ces normes qui font qu'on a plus le droit de faire des rues étroites des coins qui peuvent enfermer des petites amrasses qui ressemblent à nos dents qui étaient qui seraient un peu l'équivalent des espaces communs collectifs horizontaux qu'on retrouve aujourd'hui verticalement mais qui n'ont plus aucun sens donc moi je franchement franchement je c'est c'est une problématique que j'aimerais bien qu'on puisse résoudre qu'on puisse développer chez nous et parce que c'est tellement riche c'est tellement riche cette architecture et mais on n'arrive pas on n'arrive pas à suivre on n'arrive pas parce que la réglementation j'en reviens encore à ça qui ne suit pas et et c'est cette énorme volonté de tout le monde parce que on va éviter pour se voir la ville pour se voir le quartier c'est l'affaire de tous des architectes alors bien sûr il y a eu tous ces essais qui étaient très très riches et très intéressants des années 50 où on a essayé de retrouver des patios aux étages c'était des tentatives qui qui ont été avortées avec le temps très rapidement et c'est à dire du collectif vertical avec des patios maintenant on retrouve un peu une notion de patio mais qui reste assez ouverte on a l'habitat patio qui est un habitat comme je dis très intéressant et qui qui a beaucoup de qualités ne peut vraiment se développer que dans une urbanité qui est qui en symbiose avec ce type de typologie architecturale voilà donc c'est vrai il y a eu des médinas qu'on a fait à moderne un petit peu pittoresque parce que l'objectif était aussi de se situer dans un espace urbain un peu à connotation touristique donc c'était mais il y a eu des essais et je pense que c'était toujours possible de le faire mais grâce à une morphologie c'est à dire que là on a abandonné la voirie on est retourné à la voie qui est on est retourné à l'impacte au derbe à la notion de hauma presque qui accompagne ce type de la vie donc je ne peux absolument pas imaginer une morphologie où tout ce zoning qu'on fait aujourd'hui qui s'arrête tout simplement soit un habitat collectif un lotisme en ville là en bande jumelle etc et retrouver cet habitat et je reviens toujours sur ça sur la notion de sa richesse spatiale et aussi sociale parce que en fait quand on a on regroupe bon moi je ne suis pas du tout sociologue je suis loin de l'être mais cette notion d'intimité qu'on retrouve chez soi dans sa maison c'est elle qui nous aide à justement à vouloir aller vers l'autre contrairement à celui qui entend taper de l'autre côté la personne qui se rase tous les jours qui tape sur le lavabo lui il va peut-être avoir envie de ne pas le boire parce qu'il l'a gêné enfin je ne sais pas si vous m'exprimez merci merci si vous voulez pour ce mot de la fin je pense qu'on va arrêter merci seulement pour ce bel exposé merci mes chers collègues pour vos réactions vos intérêts pour enrichir le débat et j'appelle une main et une photo de souvenirs donc avec allez les étudiants je pense qu'on va pour ce mot de la fin Sous-titrage FR ?